L'entrepreneuriat social, si vous voulez, c'est un peu différent de l'entrepreneuriat tout court. Parce que l'entrepreneuriat classique, c'est plus pour faire des bénéfices, alors que l'entrepreneuriat social, c'est beaucoup plus, pas à la richesse d'argent, pas à la richesse de la notoriété, pas à la richesse pour vous, mais surtout vous investir aux côtés de la société, aux côtés du pays, mais particulièrement auprès des couches démunies qui sont dans le besoin. C'est une alternative. L'entrepreneuriat social aujourd'hui, pour nous, est une alternative de lutte contre le chômage. Mais l'entrepreneuriat social, c'est surtout pour régler des problèmes sociaux. Donc par rapport au chômage, par rapport au vieillissement de l'activité en tant que jeune, par rapport à des soucis, certains se disent nous, on n'est pas pris en considération. Donc l'entrepreneuriat social vient récupérer tous ces gens-là, vient les aider, vient les soutenir, mais également leur donner une lueur d'espoir, une issue, si vous voulez, de révisite économique. L'impact de l'entrepreneuriat social, ce n'est pas un impact à connotation beaucoup plus économique. Non, il est beaucoup plus contributeur, si vous voulez, dans la société. L'entrepreneuriat social promet la révisite de la société, de la collectivité. Si vous partez un peu dans les entreprises classiques, vous allez entendre ce qu'on appelle les RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Mais l'entreprise sociale, elle va encore beaucoup plus loin dans l'aide sociale, dans le soutien. Mais ça permet, si vous voulez, c'est une manière de faire de l'humanitaire sans faire de l'humanitaire. Vous allez faire du social, vous allez faire de l'humanitaire, vous allez aider, mais derrière, vous allez insérer professionnellement. Vous allez payer des salariés. Alors que quand vous êtes dans une association, c'est souvent soit des volontaires ou des bénévoles. Alors que l'entreprise sociale, et là, vous avez plus de possibilités de postuler avec une entreprise sociale et réussir professionnellement que d'aller dans une association qui est un mode de gouvernance quand même qui est différent de l'entreprise sociale, qui est un mode de gouvernance basé sur la solidarité, sur le partage et, comme je l'ai dit en fin de compte, c'est pour pouvoir permettre à l'ensemble d'une société de s'épanouir et de prendre en compte toutes les problématiques qui sont devant nous pour les solutionner. En Afrique, l'entrepreneuriat social, malheureusement, n'est pas très connu. Mais pour avoir vécu, avoir eu la chance d'aller aux Etats-Unis, de faire des échanges avec ces gens-là, mais je vous dis, aujourd'hui, aux Etats-Unis, on ne parle presque plus d'ONG ni d'association. On parle des entreprises sociales. Donc ce sont ces entreprises sociales qui ont remplacé les organisations humanitaires, qui font de l'humanitaire, mais qui font aussi dans le recrutement, qui font aussi dans l'insertion professionnelle, qui permettent aux jeunes de capitaliser des expériences. Et ça, aujourd'hui, c'est un véritable moteur, quelque chose de très important pour la jeunesse africaine. Parce qu'en fait, nous qui sommes des gens qui venons du milieu social, pour nous, la réussite n'est pas que vous. La réussite, c'est quand vous impactez vos communautés. Et l'entrepreneuriat social, c'est exactement cela qui vous permet d'impacter positivement vos sociétés. Et c'est quelque chose qui est encourageant. Et je pense que la jeunesse africaine découvre, la jeunesse africaine s'y lance. D'ici 2030, les gens verront qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui seront résolus grâce à l'entrepreneuriat social. Mon mot à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit prendre son avenir en main. Et comprendre que pleurnicher, soulever que des problèmes, il faut transformer les problèmes en solutions. Il faut que la jeunesse africaine arrête de se plaindre et se mettre au travail. Et cette jeunesse, elle est innovante, elle est intelligente, elle est diplômée, elle est capable, et bien il faut prendre sa place. Et personne ne vous donnera votre place. C'est à vous d'aller arracher ce qui vous appartient. C'est le développement de nos pays, c'est le respect de l'autre, c'est la considération, mais c'est surtout aussi la libre circulation. Il faut que nous circulons, il faut que nous échangeons, il faut que les Africains comprennent qu'ils sont sur le même continent, le même territoire. En réalité, on n'est pas des pays parce que tout est frontière artificielle. Les Africains doivent se donner la main dans la main, s'aimer, se respecter, et bien sûr que chacun tire l'autre vers la réussite.